Le drapeau tchadien flottait en ce jour devant le majestueux palais présidentiel aux côtés de celui du pays haute et de la République centrafricaine. Les dirigeants de ces trois pays ont rendez-vous en cette mi-journée à l'occasion de ce qui peut être appelé un mini sommet. Le chef de l'état général Mohamed Idriss Déby Itnou à son arrivée a reçu tous les honneurs de la salutation des couleurs en passant par l'arrivée de troupes avant la poigne de main avec le président angolais Joao Manuel Gonsalves Lourenço. Les deux chefs d'état se saluent chaleureusement puis posent devant les photographes. Ils sont réjoints dans la foulée par leur homologue professeur Faustin Arcange Toadera. Très vite ils entament les discussions portant sur la situation en RCA, pays frontalier du Tchad. L'engagement de l'hôte du sommet a été salué par le président des transitions, l'aménant à dire toute son admiration et son appréciation pour les multiples efforts en matière de médiation qui contribuent grandement à la résolution des conflits et autres tensions qui affligent le continent. Que ce soit sur le plan national ou dans les pays frères où la stabilité est menacée, affirme le chef de l'état, le Tchad est pleinement engagé en faveur de la paix qui constitue un préalable indispensable. Cet idéal l'a conduit à porter secours à nombre de pays africains dont la République centrafricaine où le Tchad a grandement œuvré sur plusieurs plans. En déployant ses forces pour la stabilisation mais aussi en offrant son hospitalité à ses citoyens réfugiés. Ce ton nom de ce devoir humanitaire et de solidarité est en réponse à la demande de l'Angola qui a assuré entre temps la présidence tournante de la CEAC que le Tchad a aussi hébergé des opposants centrafricains sur son sol. Assurance a été donnée par le chef de l'état sur l'entière disponibilité de son pays à travailler avec les autorités centrafricaines pour trouver les solutions les plus appropriées, qu'il s'agisse de la présence de ses citoyens sur le sol tchadien ou qu'il s'agisse d'autres questions touchant la sécurité, notamment à la frontière commune. Le sommet tripartite a été aussi le lieu pour le président des transitions, général Mohamed Idriss Déby Itnou, de porter à l'attention de ses pairs l'évolution du processus de transition au Tchad, dont la deuxième phase est entamée à la suite du dialogue national inclusif et souverain ouvrant un immense chantier plein de défis. Le Tchad seul ne peut le rélever, souligne le président de la République, invitant les pays membres de la CEAC à maintenir l'élan de solidarité et à continuer à soutenir le Tchad afin de faire de sa deuxième phase de la transition une réussite.